Alors, on reprend en termes de justificatif en particulier. On l'a vu tout à l'heure, c'est les fractures trimaléolaires, fractures de la marginale postérieure de Desto, qui peuvent engendrer souvent des luxations postérieures de votre talus. Comme vous voyez sur cette radio, il y a une fracture de la marche postérieure et une luxation postérieure du talus. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'alors, jusque-là ? Il y a quelqu'un ? Vous êtes là ? Oui, on est là, docteur. D'accord, dites-moi. Jusqu'à présent, les classificats sur l'atomie, le mécanisme, est-ce qu'il y a des questions ou pas ? Attendez, je ne vous vois pas. Je vais arrêter ça. Alors, pour moi, tout était clair. Je vais faire un bonjour. Et pour les autres ? C'était clair, docteur. D'accord, on continue alors ? Oui. Oui. Très bien. Très bien, on continue. Les lésions associées lors des fractures bimanéolaires, essentiellement, faites attention aux lésions cutanées. Les lésions cutanées, c'est surtout elles qui posent problème parce que quand vous avez une fracture bimanéolaire, l'anatomie de la cheville est assez particulière. C'est exceptionnel d'avoir des lésions comme ceci. Vous voyez, c'est une fracture bimanéolaire avec une luxation talienne. Le talus était quasiment en dehors, une ouverture cutanée importante et tout. Là, c'est évident. La complication, le problème est évident. Au fait, dans les fractures de cheville, le souci, c'est que la peau est directement sur l'os. Il n'y a pas de muscles. Il y a des tendons et des nerfs et des vaisseaux qui passent au niveau de la cheville. Vous n'avez pas de corps charnu ni de corps musculaire. Vous avez la plupart du temps l'os qui est directement sous la peau. Sans oublier que c'est une peau à cet endroit-là, bien précisément, qui est mal vascularisée. Donc, la moindre compression, le moindre déplacement va entraîner un oedème, une compression de cette peau et donc risque de nécrose. Et donc, toute fracture bimadéolaire doit être prise en charge rapidement pour éviter les vagues d'évolution vers ces lésions cutanées, ce qu'on appelle les troubles tropiques évolutifs. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien le premier jour que vous n'aurez rien le lendemain sur lendemain. Parce que si l'anoxie au niveau de la peau, si il y a une compression importante osseuse au niveau de la peau, donc elle n'est plus vascularisée comme il faut, il y a une anoxie qui va se créer. Et si elle tarde cette anoxie, cette partie de la peau qui n'est plus vascularisée va nécroser indéniablement. Donc, si la peau nécrose, en dessous, elle lance directement, bonjour les problèmes. Les autres types de lésions qui ne sont pas si rares que ça et qui passent souvent inaperçues, c'est quand vous avez une fracture bimadéolaire, vous traitez orthopédiquement ou pas d'ailleurs, avec des lésions, ce qu'on appelle ostéochondrales, c'est des lésions du cartilage avec l'os qui est sous le cartilage. Comme vous voyez ici, ça c'est une image arthroscopique, ça veut dire on a amené une caméra dans la cheville pour voir. Une fracture bimadéolaire traitée qui a bien consolidé et tout, mais le patient présentait toujours des douleurs. Un examen a remarqué qu'il y avait une petite fracture ostéochondrale, comme vous voyez ici, un fragment du cartilage qui se détache. Vous pouvez avoir des lésions vasculonaires, bien sûr, comme dans toutes ces fractures. Et d'autres lésions osseuses auxquelles il faudra faire un truc. L'examen clinique, il est très simple. L'interrogatoire, votre patient vous recevez, c'est comment ça s'est passé. Le mécanisme, c'est très important. Généralement, ils ne se souviennent pas sur les vifs qui sont tombés. Mais la plupart du temps, ils vous disent que j'avais le pied bloqué par quelque chose au sol. La majorité des classes, quand c'est des accidents sportifs, ils n'ont pas le temps de s'en rendre compte, ils ne voient pas comment ça se passe. Mais quand c'est des accidents de la voie publique, c'est souvent un regard ou un trou dans le sol ou une marche qui a été ratée. Le pied bloqué au sol et le corps qui tombe, donc ça entraîne une fracture. Vous demandez l'heure du dernier repas, bien sûr, pour une éventuelle chirurgie. Et les antécédents des patients. Essentiellement, les patients diabétiques, faites attention aux risques sceptiques. Le signe fonctionnel typique, c'est la douleur. Bien sûr, une fracture, ça fait mal. Ça ne prend rien. Donc, les patients deviennent douleurs. Et l'impotence fonctionnelle, le patient ne peut plus poser le pied par terre, ne peut plus marcher dessus. Dans l'inspection, vous avez remarqué des déformations qui sont souvent caractéristiques. Alors, dès que vous voyez votre patient, vous savez tout de suite qu'il s'agit d'une fracture d'apasme immaléolaire. Et les signes sont l'élargissement transversal du coup de pied. Vous avez sur le plan transversal votre coup de pied qui est plus large. Vous avez un coup de hache externe. Comme si on avait frappé en externe, là c'est en deux dents, mais en externe, vous avez un coup de hache externe. Et une translation externe de votre pied. Sur le profil, ce que vous voyez, c'est une subluxation postérieure. Regardez ici comment le pied vient en arrière, c'est-à-dire que le talus est luxé en arrière. Vous avez un pied qui est raccourci, qui est plus court que l'autre pied. C'est parce qu'il est parti en arrière. Vous avez une saillie antérieure, comme vous voyez ici à ce niveau-là. C'est la saillie de votre pile antibial. La fracture maléolaire, la main interne, elle est là, elle est fracturée. Et comme il y a une luxation postérieure et une translation externe, le reste du pile antibial vient faire saillir en deux dents. Et vous voyez comment la peau est en tension ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, les lésions cutanées, les troubles trophiques. Si vous vous laissez ce patient-là pendant quelques heures comme ceci, toute cette peau va finalement finir par nécroser parce qu'elle est sous compression. Au bout de quelques temps, il y aura une anoxyde. Donc, une peau qui n'est pas vascularisée évolue vers la nécrose. Puis, ça se tape bien sûr le derme, généralement, qui masque les déformations. Mais généralement, ils sont pris en charge avant. L'état cutané, faites attention, comme on l'a dit, aux fractures ouvertes, aussi aux contusions abrangents et nécroses qui sont souvent secondaires. Une cheville, vous imaginez bien que cette cheville n'ait pas arrivée comme ça à la passion. C'est une autre passion qui est arrivée dans cet état, qui n'a pas été prise en charge correctement tout de suite. Et regardez comment ça a évolué. Vous voyez la nécrose qui s'est installée. Au niveau interne, on regarde du pile antibial. Voici ce qu'on appelle les lésions évolusives. Ce patient-là, vous ne pouvez ni plâtrer ni l'opérer. C'est un vrai problème. Parce que le plâtrer, vous ne pouvez pas surveiller l'état cutané et l'évolution. L'opérer, vous ne pouvez pas inciser sur une peau de cette qualité-là parce qu'elle ne va jamais cicatriser. Donc, ce genre de fracture pose ce problème-là, essentiellement, le trouble trophique. Donc, pour ce genre de patient, le traitement, on va le voir, c'est attendre plusieurs jours qu'il y ait diminution de l'EDM et des phénomènes inflammatoires, qu'il y ait l'amélioration de l'état tropique pour pouvoir aller l'opérer ou le traiter orthopédiquement. La seule possibilité ici, c'est le fixateur externe. Sur la clinique, il n'y a pas de patient à éviter. Généralement, l'inspection vous permet de voir qu'il y a bien une déformation, qu'il y a bien une fracture. Donc, elle est douloureuse. Il vaut mieux éviter. Ne pas mobiliser, surtout ne pas mobiliser la cheville. Par contre, quand vous avez des luxations comme ici, vous voyez ici des subluxations, des fractures bimanulaires avec un talus qui est complètement luxé en arrière. Vous voyez comment la déformation se fait. Le pied est plus court. À ce moment-là, pour justement décomprimer la pression sur ces éléments, sur cette peau, sur ces éléments tropiques, il faut réduire en urgence. Donc, une réduction en cas de luxation par une manœuvre d'arrache-botte. La réduction doit se faire en urgence pour diminuer la pression sur les trous sur la peau. Et bien sûr, comme c'est une luxation, toute luxation doit être réduite en urgence. Je vous remonte la vidéo tout à l'heure. Vous attendez. Et sur le moment. On va en mettre ça. On va en mettre. Et regardez. La manœuvre d'arrache-botte, c'est comme si elle cherchait à lui enlever ses chaussures. C'est ce qu'on appelle la manœuvre d'arrache-botte. Je vais vous la remontrer. Et vous remarquerez une chose. Vous voyez ? Une traction et une abduction. Faire la manœuvre inverse du mécanisme de fracture. Vous avez bien vu comment se fait la manœuvre d'arrache-botte. Et vous remarquez quoi ici ? Allô ? Je vous pose une question. Vous êtes là ? Oui, oui, bien sûr. D'accord, ok. Je croyais que je parlais tout seul pendant l'heure. Vous remarquez quoi ? Qu'est-ce que vous remarquez sur cette vidéo ? Il y a un truc qui frappe un peu. Le pied tombe. Oui, le pied tombe. Vous avez vu la malinterruption. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque ? C'était sans anesthésie, non ? Sans anesthésie, c'est sûr qu'elle n'a pas d'anesthésie sur le terrain. Oui. Oui. Elle a fait ça, la manœuvre de réduction l'a faite sur le terrain, avant même de mettre le patient sur le joueur sur la civière, pour vous expliquer l'urgence de la réduction d'une facture bimaléolaire. Tellement les risques trophiques étaient importants, elle n'a préféré ni l'enlever sa chaussure, ni ses chaussettes, ni voir rien du tout, mais réaxer le ventre, ce qu'on appelle réaxer le ventre, remettre la cheville en place le plus rapidement possible pour éviter l'évolution vers les lésions trophiques. Vous avez compris ? Oui, docteur. D'accord. Vous avez vu que ça s'est fait en plein dans le stade pour vous expliquer tellement ça doit être fait rapidement. Et plus on attend, moins c'est bon pour le patient. Ça va, je continue ou ? Oui. D'accord, super. Merci. Allez. On a vu la clinique, on passe maintenant à la radio. La radiographie, c'est facile. La radiographie d'une facture bimaléolaire, il faut juste connaître un petit peu l'anatomie standard. Donc, la radiographie standard est suffisante pour faire le diagnostic, il faut faire une radiographie en rotation interne en léger radio. Vous voyez là, il y a deux radios de cheville. Vous êtes d'accord ? Il y a une différence entre les deux. Est-ce que quelqu'un peut nous le dire rapidement ? Non. Vous voyez la différence ou pas ? C'est le même patient, c'est la même cheville, c'est deux radios de face. Mais la différence entre les deux, c'est ? Allô ? L'incidence. L'incidence, voilà. C'est l'incidence. Celle-là, c'est une radiographie de face stricte. Alors que celle-là, c'est une radiographie de face avec une rotation interne du pied de 20 degrés. Comment on voit la différence ? Comment on voit la différence ? Regardez, c'est tout petit. Vous voyez ici, il y a une superposition du talus avec la maille à l'extérieur. Alors que là, on voit complètement l'intérieur de l'articulaire. Ça, c'est un intominal astragale qui a une rotation externe de 20 degrés. L'astragale n'est pas tout droit avec le pied, mais une rotation externe de 20 degrés. Donc, pour bien visualiser, et bien après aussi, pour avoir les bons critères de réduction, il faut faire une radiographie de face de la cheville en rotation interne de 20 degrés, et non pas une radiographie de face stricte. Les critères de réduction de fracture bimale et olaire, c'est les critères radiologiques, c'est l'interline articulaire. L'interline articulaire que vous voyez ici, qui doit être la même régulière et de même épaisseur sur tout le long, que ce soit sur le face ou sur le profil. Et pour la voir, il faut faire une face en rotation interne et non pas une face stricte, sinon vous avez une superposition. Le test de Skinner, qui est l'axe de la jambe, l'axe mécanique et anatomique, c'est super possible du tibia, donc l'axe de votre tibia, qui doit passer par le milieu de votre talus, donc la même distance des deux côtés de l'axe de votre jambe. Si vous avez l'axe qui passe d'un côté ou de l'autre de votre talus, c'est que votre talus est translaté, soit dedans, soit en extérieur. Vous n'avez pas correctement réduit votre fracture. La malle à l'externe, comme vous voyez ici, elle est toujours plus longue que la malle à l'interne. Elle doit toujours être plus distincte, elle est plus longue que la malle à l'interne. Et bien sûr, une superposition de la fibula avec le tubercule tibial. Ça, c'est pour la saline d'esmose. Vous voyez, on ne voit pas l'interligne biofibulaire distincte, parce qu'il y a des deux tubercules, le tubercule postérieur et le tubercule antérieur surtout, qui est superposé avec la malle à l'externe. Donc, vous avez cette superposition sur la radio. Ça, c'est parmi les critères les plus simples radiologiques pour pouvoir évaluer votre traitement et voir s'il y a un déplacement ou pas de votre fracture. Les anglo-saxons, bien sûr, ont plus de signes. Donc, ce qu'on appelle le tibiofibulaire clear space, c'est en dedans. C'est entre la tubercule antérieure et la malle à l'externe. Il y a un espace blanc, comme on a vu ici. Il y a un vide là. Entre le tubercule postérieur et le tubercule et la fibula, il y a au contraire une superposition. Vous avez le bol-signe, c'est le petit cercle que vous voyez ici qui montre bien que votre fibula a la bol longueur avec la stragale. Vous avez le médial clear space, c'est-à-dire l'espace entre la malle à l'interne et le talus qui doit être identique que dans le reste de la cheville. C'est un signe important surtout pour les, comme on a vu tout à l'heure, les fractures équivalentes bimalleolaires. Quand vous avez une fracture de la malle à l'externe, une lésion du ligament latéral médial. Si vous avez un espace plus important ici, c'est que c'est votre ligament latéral médial et probablement touché. Et vous avez ce qu'on appelle en frontée l'angle de connu ou alors le talocural angle. C'est l'angle du plafond tibial avec l'angle bimalleolaire entre les deux pointes, la malle à l'externe et la malle à l'interne qui va faire dans les 16 degrés. Tout ça, c'est les critères phadiologiques. Et qui vous permettent d'évaluer votre résultat post-opératoire ou post-réductionnel si vous traitez en tant que pédicaux. Juste pour vous montrer schématiquement qu'est-ce qui se passe, vous voyez votre cellulose, elle est là, votre articulation talofibulaire distale, votre maille à l'extérieur, votre plafond tibial, la marge postérieure et la marge antérieure. Donc, vous avez sur la radiographie de face un espace clair qui est entre la marge antérieure et le péronné et une superposition entre la marge postérieure et le péronné. C'est ce qu'on voit à la radio. Et ça, c'est des critères pour l'intégrité de votre syndesmose. Les fractures peuvent passer inaperçues. Il faut faire attention. Ne pas hésiter à demander un scanner quand vous avez un doute. Vous voyez ici, c'est une fracture de la maniol interne, vraiment de la poing, ce qui peut très bien passer inaperçue, associée à une fracture du dôme astragalien. C'est dont je vous parlais tout à l'heure, des fractures ostéochondrales qu'on ne voit pas sur une radiographie standard et qui posent problème plus tard. un bon traitement, une bonne chirurgie, le patient représente toujours des douleurs. Vous faites un scanner ou vous faites une arthroscopie et vous trouvez un petit trou dans le cartilage. L'échographie aussi permet de faire des légions. Par exemple, quand vous avez une femme enceinte qui présente un traumatisme de la cheville pour laquelle vous ne pouvez pas faire de radio ou vous avez besoin de faire de radio, vous pouvez très bien faire une échographie. Les fractures sont visibles à l'échographie. Ne vous inquiétez pas. Alors, quel type de fracture ça a à votre avis ? Comment vous la classez ? C'est dans du parc. Ok, allô. Allô ? Allô ? Je suis tout seul ? Non, non, pas du tout. D'accord, ok. Allô. Dites poser des questions. C'est bien parce qu'on ne dit pas en présentiel qu'on ne pose pas de questions. À votre avis, classification d'un nôtre du parc. Vous vous rappelez, on a vu il y a deux minutes. Il y a quatre types. C'est quel type, c'est-à-dire ? Sufracture sustuberculaire. Sustuberculaire, très bien. Donc, c'est soit un type 2 ou alors un type 3. Et selon vous, comment fait la différence entre le type 2 et le type 3 ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. De diastasis. De diastasis. Et aussi, essentiellement ? Le trait qui est plus haut. Pas plus haut. C'est la forme du trait qui change. Dans le type 2, le trait est transversal. Transversal, là, ici, c'est oblique. Voilà, oblique ou purique, parce que le type 3, c'est une structure de rotation externe. Donc, dans ce cas-là, c'est un type ? 3. Voilà, c'est un type 3. Et vous voyez ici, par exemple, c'est un équivalent bimalleur type 3. Il n'y a pas vraiment de rupture de la main interne, mais une rupture du ligament latéral interne. C'est pour ça que vous voyez le diastasis ici qui est important entre la main interne et l'astradale. Très bien, bravo. Merci. Alors, on continue et on termine bien nous. Donc, le traitement. C'est quoi le but de le traitement ? En fait, c'est simple. Vous avez un patient qui vient avec une fracture, qui n'arrive plus à marcher. Il peut remarcher, ce patient. C'est pour ça qu'il vient revoir. C'est qu'il a un petit souci. Il n'arrive plus à marcher. Il a mal à sa cheville. Donc, pourquoi remarcher ? Pour pouvoir remarcher correctement sans douleur et sans gêne, retrouver une activité comme il l'avait avant son traumatisme. Comme il s'agit de fractures articulaires. Il faut une réduction anatomique parfaite. Elle ne doit suffire d'aucun déplacement pour permettre une bonne congruence et retrouver une bonne fonction. Il faut bien sûr stabiliser. Une consolidation solide et stable de cette fracture. Je vous ai dit que c'est une fracture. C'est une région du corps qui supporte énormément de poids, énormément de pression. Donc, cette construction doit être solide et elle doit être stable pour permettre le temps de la consolidation. Jusqu'au temps de la consolidation. Et tout cela pour récupérer une fonction normale de cette articulation. C'est une urgence thérapeutique. Je vais répéter en redire. La fracture bimalière est une urgence due au risque de détérioration rapide de l'état cutané. Quand vous avez une luxation, la luxation est une urgence. Mais dans les fractures bimalières aussi, même s'il n'y a pas de luxation, ça reste des urgences. Parce que l'état cutané peut très vite être altéré, se détériorer et à ce moment-là, vous êtes bloqué. Parce qu'un patient qui a une fracture bimaliolaire, si vous ne l'opérez pas rapidement, vous le laissez traîner jusqu'au lendemain ou au deuxième jour. Donc, deux jours après, vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'opérer. L'état cutané, les nécroses peuvent s'installer, les plictins, les œdins. Et il ne sera plus possible d'inciser dessus, ni même de plâtrer. Donc, urgence. Le traitement orthopédique, il y a deux types de traitements. Donc, le traitement orthopédique et le traitement chirurgical. On va commencer à parler du traitement orthopédique. Le traitement orthopédique, généralement, c'est la réduction. Elle se fait sous anesthésie générale ou locaux régionales. Avec contrôle scopique, c'est-à-dire contrôle radiographique, en même temps que vous faites votre réduction. C'est généralement le bloc opératoire, ce qu'on appelle l'amplificateur de brillance, pour permettre ça. Ça, il se fait par une manœuvre d'arrache-botte. S'il y a une subluxation associée, la manœuvre d'arrache-botte, c'est simple. Vous prenez votre tarant et vous tirez vers l'avant. Si vous avez dû mettre des bottes et des chaussures difficiles à enlever, vous demandez une aide à quelqu'un, c'est de la même manière. C'est comme ça qu'on fait la réduction et en faisant un mouvement de varus ou de vagus, enfin d'adduction ou d'abduction, ce sont le type de mécanisme. Vous faites le mécanisme inverse pour pouvoir réduire cette fracture. Et enfin, vous faites votre radiographie de face et de profil pour contrôler que vous avez bien réduit. Voilà la réduction. Je vous l'ai montré déjà, la même hame de réduction. Après, vous voyez, vous faites votre radio, vous cherchez vos critères de réduction. Donc, on l'a vu déjà. Péronée de morphologie normale, donc axe, rotation et longueur, essentiellement longueur. L'intégrité tibio-péronée astragalienne uniforme, l'interline, pardon, de l'articulation tibio-péronée astragalienne uniforme sur toute sa largeur constante de face et de profil. Et le signe de ce test de Skinner, ça veut dire l'axe du tibia, doit passer par le centre de l'astragalienne. Vous avez d'autres critères de réduction comme on l'a vu tout à l'heure. Ce sont tout aussi importants. Comment vous immobilisez votre fracture bimaliolaire quand vous voulez la traiter ? Vous avez, oui, vous avez des questions ? Allô ? Allô ? Ils ont juste oublié de désactiver le micro, pardon. Ah, d'accord, très bien, pas de souci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Donc, le traitement, il est simple. On a réduit, donc on a dit réduction en urgence. On a contrôlé notre éduction par amplificateur de brillance. Nous avons pu obtenir une bonne réduction. Maintenant, il faut faire l'immobilisation, la contention. Le traitement orthopédique, la contention, on se fait faire un pâtre puropédieux. Donc, il faut bloquer le genou à 20 degrés de flexion et la cheville à 90 degrés. Pendant 45 jours, au bout du 45e jour, c'est-à-dire la sixième semaine, on libère le genou pour éviter la raideur de celui-ci. Et vu que la fracture s'est plus ou moins engluée au bout de six semaines, on peut terminer les 45e autres jours par une botte plâtrée uniquement. Un appui peut être autorisé les 15 derniers jours. Donc, c'est trois mois d'immobilisation plâtrée pour une fracture bimbaléolaire. Six semaines avec un curopédieux, c'est-à-dire bloquer le genou pour bloquer les mouvements de rotation de votre axe tibial. Et au bout de six semaines, on libère le genou. Donc, on poursuit l'immobilisation uniquement par une botte plâtrée. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de déplacement secondaire et tout, l'appui peut être autorisé les 15 derniers jours. La plâtrée du pâtre se fait au troisième mois et la rééducation est entamée tout de suite. Le souci du traitement orthopédique, c'est le déplacement secondaire. Vous savez tous. Donc, ça nécessite une surveillance radiologique régulière et rapprochée. Essentiellement, au début, une radiographie à J2, à J8 et à J15 post-immobilisation, puis chaque deux à trois semaines pour éviter les problèmes de déplacement secondaire et les prendre en temps si ça survient. Le traitement chirurgical, c'est le deuxième type de traitement des fractures lumaléolaires. Il est très simple. Il est idéal parce qu'il permet une réduction de visu. C'est-à-dire, vous ouvrez, vous voyez votre fracture et vous réduisez en voyant le trait de fracture. Vous avez des critères de réduction et tout ça. Donc, ça vous permet de remettre l'os correctement comme il est. Donc, ça vous permet d'avoir une réduction anatomique. Ce qu'on a vu au début, comme il s'agit d'une fracture articulaire, il est important d'avoir une réduction anatomique. Donc, l'abord, il est électif, ça veut dire directement sur la maléole. On ne passe pas par autre chose, vu qu'il n'y a pas de muscle, il n'y a pas d'éléments entre les deux. L'os est directement sur la peau. Donc, incision directement sur la maléole. La réduction a et de visu. Et la contention se fait par un matériel d'ostéosynthèse. Et comme l'os est directement sous la peau, il faut un matériel d'ostéosynthèse de plus possible, de moins volumineux pour éviter de rentrer en complète. L'ostéosynthèse du purroné doit être toujours faite en premier. La réduction anatomique, fixation par plaque vissée, au ballage armé, vis perpendiculaire au foyer de facture, au clouage ou au brochage simple. Vous avez plusieurs types d'ostéosynthèse possibles. Vous avez ici une plaque vissée avec des vis. Vous avez uniquement des vis ici, un simple vissage, même si ce n'est pas très solide et c'est rare, on ne peut pas faire ça. Ou alors, vous avez un encloage. Vous pouvez mettre un clou dans votre maléole externe. C'est cher, excessif et n'apporte pas grand-chose. Donc, c'est exceptionnel de faire ça. Alors que la plaque vissée est souvent le traitement d'un choix. L'ostéosynthèse d'un balle à l'interne, c'est une réduction anatomique aussi. La contention, le plus souvent, se fait par deux vis perpendiculaires au foyer de fracture, par un non-bannage. Une réparation ligamentaire doit être systématique, mais quand même, ça reste un peu difficile de la faire quand elle existe. Voici l'ostéosynthèse d'un balle à l'interne, soit par un non-bannage, c'est-à-dire deux broches et un fil d'acier, ou alors par deux vis directement balnéolaires qui permettent une certaine compression pour stabiliser. L'acendismose, quand il y a eu lésion de l'acendismose, comme parfois dans le type 2 et souvent dans le type 3, la réduction doit être parfaite de l'acendismose. On doit tester la stabilité en paire opératoire, c'est-à-dire une fois que vous avez fixé votre fracture, votre balle à l'interne et votre balle à l'externe, on va tester en faisant des mouvements de flexion-extension ou alors en tirant sur sa cendismose pour voir si elle s'ouvre ou pas, pour voir si les ligaments ne sont touchés ou pas. Si vous avez une atteinte de cette cendismose, vous rajoutez une vis de cendismodèse. Cette vis va vous permettre de fixer ces cendismoses pour qu'il n'y ait plus de mouvements dans cette articulation jusqu'à ce qu'il y ait cicatrisation des ligaments d'antibiofibulaire à distance antérieure et postérieure. C'est une vis temporaire qu'on retire au bout de 6 semaines. Généralement, les ligaments cicatrisent au bout de 6 semaines. Au bout de 6 semaines, il faut impérativement retirer cette vis pour permettre la rééducation et la récupération de ces mouvements. Je vous ai montré tout à l'heure, tout au début de la vidéo, avec les mouvements qui se trouvent, qui se créent au niveau de la cendismose lors de la flexion dorsale et flexion plantaire de la cheville. Ouverture et fermeture. Lorsque vous mettez la vis, il n'y a plus de mouvements au niveau de la cendismose. Il n'y a plus cette ouverture et fermeture. Donc, on peut se permettre ça pendant 6 semaines le temps de la cicatrisation ligamentaire après vous de rentrer la vis. Quand vous avez une fracture primaléonaire d'un malheur postérieur associé, vous pouvez y associer un vissage direct ou un vissage de rappel pour la stabiliser. Enfin, des fois, il s'y associe, comme on l'a vu dans le type 1 au début, comme vous voyez ici, un enfoncement du plafond tibial très visible à ce niveau-là. À ce moment-là, pour ne pas hésiter à greffer, à réduire, à baisser ce plafond tibial pour retrouver une interline qui soit correcte et symétrique de part et d'autre. Et bien sûr, mettre un griffon osseux pour empêcher que ça se crève et fixer tout ça par là. Vous avez ce qu'on appelle ici le clou transplantaire. C'est vraiment une solution de dernière minute quand vous avez des fractures bimaliolaires avec des lésions cutanétrophiques très importantes. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas inciser sur une peau pareille. Vous ne pouvez pas plâtrer un patient avec une peau pareille. Par contre, il faut bien stabiliser. Donc, c'est soit le fixateur externe ou bien alors le clou transplantaire. C'est-à-dire, c'est un clou qu'on enfance à travers la plante du pied qui va traverser le calcanéum, l'astragal et venir se ficher d'antibia pour permettre d'éviter cette translation médio-latérale. Une fois que les troubles trophiques vont s'atténuer, qu'une chirurgie ne soit pas possible, à ce moment-là, on va synthéser la balle interne et l'externe et libérer cette cheville pour permettre une rééducation. Donc, les indications, le traitement orthopédique, c'est uniquement pour les fractures peu déplacées ou pas déplacées et chez des patients âgés ou ostéoporotiques chez lesquels le matériel d'ostéosynthèse n'aura pas une tenue suffisante. Donc, pour que le matériel d'ostéosynthèse, les vis et les plaques puissent tenir, il faut que ça soit un os plus ou moins solide. Deuxièmement, un patient très âgé ou ostéoporotique, ça ne tiendra pas. Donc, on peut prévigier un traitement orthopédique. Pour les fractures peu déplacées où il n'y a pas vraiment de souci de réduction, c'est-à-dire que la surface articulaire reste intacte, à ce moment-là, un traitement orthopédique trouve sa place aussi. Le traitement chirurgical, essentiellement pour les fractures, essentiellement avec confoncement du pilant tibial où il faut un embaissement de ce plafond tibial et une greffe. Les fractures de la marche postérieure qui dépassent 25 % de la surface articulaire parce qu'elles créent une instabilité ontéropostérieure à ce moment-là et non pas médulatérale, votre talisme a toujours se luxé en arrière. Donc, il faut réduire et synthéiser pour éviter cette luxation. Les sujets jeunes, les sportifs, même les fractures simples, vaut mieux les synthés orthopédiquement, chirurgicalement parce qu'ils permettent une réduction anatomique parfaite. C'est un sujet jeune qui a encore toute sa vie devant lui et donc il aura le temps de faire de l'arthrose. Donc, il vaut mieux le réduire anatomiquement pour éviter l'évolution vers l'arthrose. Et les sportifs, pour permettre une récupération plus rapide et retrouver une cheville la plus normale possible pour retrouver l'activité sportive antérieure. Les fractures ouvertes, bien sûr, on ne peut pas traiter par une mobilisation plâtrée, on ne peut pas fermer avec une patte sur une fracture ouverte, donc c'est souvent un officiateur externe. Et enfin, le traitement chirurgical, c'est pour les échecs du traitement orthopédique. Quand vous traitez en premier une fracture immédiatulaire par un traitement orthopédique, par une mobilisation plâtrée, et vous avez un déplacement secondaire au bout d'une semaine ou deux semaines, vous n'allez pas réduire et replâtrer votre patient, ça ne marche pas, ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas une deuxième fois. À ce moment-là, il faut passer à autre chose et on passe au traitement chirurgical. Les indications, elles sont plusieurs et surtout dépendent du type de fracture d'atteinte de la sainte desmose ou pas. Elles sont variées. Les complications, je le dis, c'est essentiellement des troubles tropiques qui sont des lésions évolutives. Si le patient vient avec une cheville qui a un aspect normal, ça ne veut pas dire qu'elle va rester comme ça. C'est pour ça qu'il faut vite opérer ces patients et les traiter parce que s'ils développent ces troubles tropiques, vous ne pouvez plus les opérer, vous ne pouvez plus les plâtrer et on se retrouve dans l'embrun avec ce genre de patients. Les complications initiales, c'est surtout les lésions cutanées, les quictanes, les lésions vasculonerveuses qui sont rares. On peut les voir dans les déplacements très importants. Vous avez une luxation de cheville associée qui est assez importante. Il peut y avoir une compression de l'artère tibiale postérieure ou une rupture de celle-ci, mais ça reste exceptionnel. Certaines infections générales peuvent s'aggraver essentiellement le diabète et les paris ou les troubles de retour veineux au niveau des chevilles à cause de l'œdème. Mais c'est essentiellement chez les diabétiques, qu'il faut faire attention. Secondairement, toujours les lésions cutanées. Si vous avez opéré votre patient un peu tardivement sur une peau qui n'était pas très bonne, vous pouvez avoir des désunions cutanées, ça ne va pas cicatriser. Les infections post-opératoires, c'est une complication qui est tout à fait non pas prévisible, mais qui est une complication connue. Toute chirurgie peut se compliquer d'infection. Les déplacements secondaires pour le traitement orthopédique, essentiellement, les thromboembolies et les embolies pulmonaires. Faites attention à tous les patients que vous traitez orthopédiquement, surtout même opérés généralement, mais surtout orthopédiquement. Ne jamais oublier le traitement des antithrombotiques à la sortie dans l'ordonnance. Ne pas oublier les héparines de bas poids moléculaires à la sortie avec son ordonnance. Bien sûr, le syndrome des loges. Faites attention au syndrome des loges. Toute immunisation de la trait peut se compliquer d'un syndrome des loges. Donc, une bonne suivi de votre patient et surtout lui expliquer qu'au moindre signe il faut revenir consulter. Ne pas attendre pour consulter. Et il vaut mieux qu'un patient qui consulte par excès qu'un syndrome des loges qui passe inaperçue parce que ça finit par l'amputation. Même si votre patient est embêtant et qu'il revient vous voir tous les jours pour un orteil qui devient bleu, vous le rassurez si tout va bien et tout, qu'il vienne vous voir une semaine après avec un orteil tout noir. Les complications tardives, c'est les raideurs articulaires, les hétés persistants. Oui ? À la réunion, on va se terminer dans trois minutes. Ok, je termine dans deux minutes. Oui, d'accord. Raideurs, déminéralisation diffuse, le syndrome neuro-algodystrophique, les pseudarthroses, un sang rare ne peuvent pas arriver au niveau des molles internes. Les calvicieux, quand vous traitez orthopédiquement, ça continue dans une mauvaise position. Comme vous voyez ici, il y a un beau calvicieux de la moelle externe à ce niveau-là et l'arthrose qui vient généralement par des molles. En conclusion, il faut savoir que c'est des fractures fréquentes. Faites attention, vous allez les voir souvent. C'est une urgence. Leur traitement est urgent. C'est une urgence essentiellement à cause des troubles tropiques. Il existe différents mécanismes. Les classifications sont basées essentiellement sur les mécanismes. Rappelez-vous de la classification d'Adeno et du Parc. En cas de type, abduction, abduction, rotation externe, sub-tuberculaire, rotation externe, inter-tuberculaire. Le traitement peut être orthopédique ou chirurgical. Favoriser chirurgical pour le sujet jeune et les fractures déplacées. Orthopédique, les élèves pour le sujet âgé et les fractures peu déplacées. Je vous remercie. Vous avez des questions ? Oui, vraiment un petit peu d'inclair. Oui, vraiment un petit peu.